Coucou c'est Géraldine j'espère que tout le monde va bien on se retrouve pour un petit tuto qui je pense sera en partie en version accélérée je vais juste vous montrer donc et bien tout ce qu'il vous faut vous avez déjà dû voir normalement la vidéo de présentation de ce de ce qu'on va faire maintenant donc j'ai choisi d'utiliser la chute de papier de chez Toga lors de Bombay c'est un papier avec lequel j'ai fait un album vous pouvez le retrouver si j'y pense je vous le mettrai donc en barre d'infos enfin zut là ici là dans le coin donc c'était un album avec une collection de chez FDECO donc il me restait une chute de papier donc je vais utiliser ceci du coup je me suis au niveau des dimensions je me suis calé sur ce morceau qui me restait pour pouvoir tout utiliser ça c'est la première chose il nous faudra du ruban donc j'en ai sorti deux soit je prendrai le très très large soit je prendrai le orangé donc d'ici évidemment le ruban c'est à votre choix il me faudra deux œillets donc j'en ai sorti quatre je ne sais pas encore lesquels je mettrai soit les bronzes en forme de fleurs soit les dorés donc ça c'est une chose alors attendez je vais juste prendre voilà de quoi mettre tout ça sinon après je cherche ça c'est pour les œillets il vous faudra bien sûr de la colle moi j'ai sorti deux règles une règle et un cutter parce que je vais avoir besoin de couper pour mes cahiers donc c'est plus quand même plus facile une règle de mesure un crayon de papier ensuite j'ai choisi de prendre dix feuilles de papier d'imprimante pourquoi dix feuilles parce qu'elles vont être coupées en deux et que les cahiers vont être pliés également en deux ce qui nous fait quand même suffisamment de pages j'ai choisi de prendre donc cette grande feuille de papier 30 30 je vais également puisque je vais faire deux cahiers mais il faudra que je recouvre aussi l'intérieur donc j'utiliserai celle ci pour un cahier celle ci pour le deuxième cahier et puis ça c'est le déchute du premier je pense que je ferai des pochettes ou quelque chose en tout cas avec ça on est exactement dans les mêmes teintes donc le papier c'est évidemment à votre choix ici j'ai une petite pochette à plastifier mais de petites dimensions j'avais acheté ça chez lidl je crois il y avait plusieurs formats et notamment le format carte postale donc on va avoir besoin de ça je vais avoir besoin de récup alors je vais pas utiliser le carton je vais utiliser ceci c'est cette partie là qui m'intéresse puisque je voudrais quelque chose de souple donc je vais utiliser cette partie là et puis que je n'ai pas sorti oui j'ai oublié des fleurs séchées puisque la couverture de notre cahier sera avec des fleurs séchées voilà c'est la seule chose que j'ai pas sorti je vous le sortirai au fur et à mesure c'est parti allez on y va me revoici pour le tuto donc je découpe la couverture dans une récup de bloc action donc c'est la partie la plus souple de la couverture de ce bloc mais vous allez voir qu'en réalité une fois que j'aurai tout collé c'est à dire le papier de toga en extérieur puis le papier de décor à l'intérieur et bien on aura quelque chose d'un petit peu plus rigide je souhaitais quelque chose de plus souple mais bon voilà c'est pas grave on fait avec je prendrai une autre une autre alternative la prochaine fois quand je voudrais vraiment quelque chose de beaucoup beaucoup plus souple donc comme vous le voyez je ne sais pas ce que j'ai fait de mon pinceau à colle sans doute puisque j'utilise mes doigts ou alors j'avais pas envie de le chercher je ne sais pas donc je colle la couverture là par contre j'ai fait une grosse pause parce que j'ai perdu mon plioir enfin en tout cas pour ce tuto là j'avais perdu mon plioir de chez We Are Memory c'était le drame évidemment donc du coup j'ai mis en pause et je me suis servi de mon ancien mais j'avoue que franchement ce plioir il est merveilleux et je pense qu'à l'occasion je m'en rachèterai un second peut-être le grand d'ailleurs enfin bon c'est pas grave là je reprends l'ancien mais c'est pas pareil bref donc la couverture vous me voyez la recouvrir donc c'est la technique simplissime on fait les angles pas trop court pour pouvoir bien recouvrir pour qu'il n'y ait pas de soucis on colle bien sûr les deux même côtés avant et puis ensuite les deux opposés pour que ce soit bien sûr plus joli voilà pour la couverture c'est terminé on va passer donc au papier intérieur et là vous allez voir je fonce je fonce et voilà et ben oui je me suis rendu compte que le papier avait un sens que je l'ai mis dans le mauvais sens donc du coup ce papier que je dessinais à la fois à la couverture intérieure et à la fois pour faire un cahier ben finalement je ne pourrais pas l'utiliser pour faire le cahier parce qu'il est trop court j'ai oublié que ce papier avait un sens et donc du coup je me suis trop précipité pour le couper bon c'est pas grave je choisirais un autre papier mais du coup comme je n'avais plus rien qui allait j'ai pris un papier uni dans les teintes orange vous le verrez un petit peu après on laisse bien sécher bien sûr c'est important là je prends donc mes feuilles de papier d'imprimante classique que je vais couper aux bonnes dimensions je fais deux cahiers dans un même lot de feuilles alors évidemment il y a quelques chutes mais on arrive toujours à se servir de chutes de papier blanc voilà là j'ai mon papier pour faire mes deux cahiers je crois que de mémoire j'ai pris une dizaine de feuilles ce qui fait quand même 40 pages ce qui est pas mal pour un cahier donc ça c'était une chute du premier carnet que j'ai fait que je vous ai montré dans la partie première voilà donc finalement j'ai choisi ce papier donc orange alors c'est pas évident parce que quand on fait des cahiers comme ça il faut que les papiers recto verso s'harmonisent et je n'avais rien qui s'harmonisait hormis ce papier uni parce que vous voyez que les papiers que j'ai choisis pour le premier carnet il est blanc à l'intérieur donc évidemment c'est tout de suite plus facile donc là je coupe vous savez que quand on plie il y a toujours des papiers qui dépassent donc là je coupe pour faire quelque chose de plus propre plus net mais après c'est pas une obligation chacun évidemment fait comme il l'entend donc voilà mes petits carnets sont prêts vous avez vu ça va très très vite je recoupe un petit peu parce que j'avais visiblement coupé mon papier un petit peu court donc voilà j'ajuste pour que ce soit bien propre donc c'est une petite idée qui est très rapide qui est très simple la conception en elle-même vous m'avez déjà vu faire de nombreuses fois la seule chose qui va être un peu différente c'est que j'ai choisi pour la couverture et bien de faire une couverture avec des fleurs séchées là vous me voyez mesurer ma tranche et puis ensuite je vais venir marquer avec ma planche de rainurage tous les plis entre les marques que je viens de faire donc je prends je vais un cran par un cran en fait je sais pas comment vous expliquer enfin chaque rainure voilà entre mes deux points que j'ai notés pour avoir une reliure plus souple pour assouplir voilà on voit les petites vous voyez ça me permet d'avoir une reliure un petit peu plus arrondie mais là encore vous m'avez déjà vu faire donc j'ai préparé ma plastifieuse j'ai préparé également mon papier donc je vais l'ajuster je vais le couper donc aux bonnes dimensions je vous ai précisé dans le tuto de départ que j'avais choisi une feuille de plastifieuse modèle comment carte postale mais parce que j'en avais après vous prenez une feuille de plastifieuse normale et vous la coupez aux bonnes dimensions donc là ce sont mes fleurs séchées donc les fleurs séchées je vous rappelle que je fais sécher donc ce sont les fleurs de mon jardin pour la plupart et si vous voulez voir une vidéo donc qui rappelle un petit peu le procédé il y a une vidéo sur ma chaîne donc une vidéo d'ailleurs qui plaît beaucoup puisque c'est la vidéo qui a été le plus vue sur ma chaîne donc le procédé pour faire des fleurs séchées vous allez voir c'est très simple et puis c'est super sympa quoi donc pour la plastifieuse vous me voyez enlever une feuille et ne garder que oui évidemment c'est statique c'est pas très pratique du coup je colle mes fleurs en fait je voulais voir si ça rendait bien mais du coup je vais être obligée de coller mes fleurs avant de voir si vraiment ça rend bien avec la feuille oui j'en reviens donc à cette feuille de plastifieuse vous m'avez vu ouvrir donc la feuille de plastique en deux je ne vais garder en fait qu'une partie je ne vais pas complètement couvrir le carnet avec la feuille je veux juste que la partie supérieure là où je mets les fleurs séchées soit plastifiée donc du coup j'ouvre ma feuille de plastique en deux je garde la partie glossie vers l'extérieur pardon face à moi et la partie colle qui est un petit peu rugueuse donc c'est la partie collante c'est celle qui va venir sur les fleurs séchées du coup comme la vidéo est en accéléré c'est moins facile pour vous donc de voir mais je ne garde qu'une feuille sur les deux rien de compliqué je vous rappelle la partie qui est un peu rugueuse vers l'intérieur la glossie vers l'extérieur pourquoi je le passe dans une feuille pliée en deux parce que je trouve que ça chauffe moins la première fois et ça permet de moins faire de plis de choses comme ça après encore une fois vous pouvez le faire direct si c'est la bouchante le cahier est fini puisque je ne vous ai pas lâché sauf que par contre ne faites pas comme moi ne prenez pas une feuille où il y avait plein d'écritures de crayons de papier parce que du coup et bien quand j'ai passé dans la plastique ça s'est transposé sur mon papier heureusement j'ai pu gommer donc ça faites attention à ça l'idéal c'est de prendre une feuille blanche qui n'a jamais servi mais après bien sûr vous pouvez y mettre des die-cut que vous allez également plastifier pour que ça se... donc voilà ça c'est fait orange donc ma couverture est faite donc voyez le rendu est vraiment très sympa ça vous permet d'avoir des belles fleurs de votre jardin tout en ayant une protection et que ça se garde dans le temps donc là je prends les mesures pour les oeillets comme je vous ai expliqué dans le premier carnet que j'avais réalisé j'avais d'abord fait les points de... comment dirais-je j'avais d'abord mis les oeillets avant de le passer à la plastifieuse et c'est un peu ballot là j'ai fait bien sûr l'inverse je trouve que c'est quand même plus pratique alors j'avais hésité à quels oeillets j'allais prendre j'ai pris finalement les oeillets en forme de fleurs donc les bronzes et j'ai choisi du coup de prendre ce gros ruban qui est très aérien qui est très joli je l'avais eu dans une solderie il y a très longtemps et honnêtement c'était pas forcément les couleurs que j'aurais pris mais bon voilà c'était à un prix vraiment je me suis dit pour le bricolage ça peut toujours servir et j'ai bien fait parce que finalement ça donne vraiment un très beau rendu je trouve c'est très aérien c'est très léger je trouve ça vraiment très très mignon donc il ne me reste plus qu'à brûler évidemment les bords pour que ça ne s'effiloche pas dans l'avenir et puis ensuite on va passer à la couture du cahier donc je pense que j'ai un petit peu je dois en coudre qu'un j'ai zappé la partie où on perce et bien les cahiers et la couverture mais rien de compliqué vous m'avez vu faire dans différents tutos et notamment le précédent donc n'hésitez pas à vous y référer si vous avez besoin mais là j'ai choisi pour ce cahier pour la couture de ce cahier de faire uniquement trois points de couture donc voilà donc c'est une couture très simple vous prenez du fil, une aiguille une fois que vous avez fait votre perçage de vos trois trous et bien vous commencez par le centre intérieur pour ressortir et puis ensuite vous passez ou à droite ou à gauche vous revenez sur l'intérieur et puis ensuite vous passez à l'inverse pour coudre votre cahier donc vraiment rien de compliqué et encore une fois n'hésitez pas à vous référer à d'autres de mes tutos si vous voulez voir un peu plus en détail et c'est vrai que ça part un petit peu vite quand même j'avoue voilà donc ensuite on va passer sur une version normale où je vais vous présenter et bien le cahier fini puisque je ne vous ai pas là je vous montre juste la couture d'un livret je ne vous ai pas montré l'autre je trouvais que ça ne servait à rien et puis je vous montre également les petites pochettes donc vous voyez c'est une petite idée qui est très rapide, très facile, très simple et je trouve que c'est agréable de pouvoir conserver les fleurs séchées mais après bien sûr vous pouvez y mettre des die-cuts que vous allez également plastifier pour que ça se protège dans votre sac à main bien sûr ce petit tuto est terminé j'espère que ça vous a plu n'hésitez pas si vous le refaites je ne vous le précise jamais mais à m'envoyer par mail les photos de vos créations ça me fait toujours plaisir en attendant prenez bien soin de vous on se retrouve très vite ciao ciao C'est parti. C'est parti.